Le bandana, c'est pour moi un imprimé très important parce qu'il est devenu assez universel. Pour moi, c'est un nouveau classique, comme le pois. Le bandana sert vraiment à magnifier les histoniques, les faire vibrer. En fait, au départ, l'inspiration n'est vraiment partie de l'idée de mettre des bandanas à foulard autour du cou, au-dessus d'une marinière. Alors, on commence par un mood board. On rassemble toutes les photos qui nous plaisent sur l'univers du bandana, ce qu'on veut en faire. Et c'est Élise, notre designer graphique, qui a commencé à me faire des propositions parce qu'on voulait vraiment s'approprier le motif et on voulait aussi qu'il soit assez proche de l'univers de l'enfant. Élise, elle y a inséré une ronde de chat. Après l'étape des dessins et conception, il y a les essayages. On décide des formes, puis on les passe à nos modélistes. Elle a commencé à nous montrer des différentes échelles, différentes couleurs, sur quelles matières on les met. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est d'utiliser des matières propres à Petit Bateau et donc des choses simples. On l'a vraiment collé sur toutes les matières très propres à la collection Petit Bateau, en général. On a commencé à utiliser la 3D dans la phase où on décide des tailles d'imprimés par cible parce que ça nous permet de vérifier très vite, quand le dessin 3D est fait, de voir qu'est-ce que ça donne cette échelle sur cette robe en 6 ans. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !